et bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming mais vraie question comment allez vous et bah ce soir on se retrouve comme chaque mercredi bien évidemment sur animal crossing donc du coup bah la semaine dernière on était bien évidemment sur le quartier asiatique aussi un petit peu la partie nautique qui est en haut à droite de l'île de façon je vais remontrer rapid house et voilà pour ce soir bon je lance un petit peu tard du coup ça a peut-être pas duré 20 ans sachant que la dernière fois déjà le stream a été vraiment plus long que prévu je vais pas regarder parce que j'ai un peu la flemme mais il me semble que j'étais aux alentours des trois heures et demie que je m'approchais des quatre heures évidemment on va on va éviter ce soir de faire ça et voilà on va continuer ce que j'ai commencé la dernière fois donc on va faire notamment le quartier asiatique on va essayer de bien placer l'espèce de cascade et de rivière que je voulais faire et qui a été l'origine la raison pour laquelle j'ai pris autant de temps et après on va essayer de foutre des décos voilà je vais mettre ce que je trouvais tout et derrière si c'est assez rapide soit je m'arrêterai parce que flemme de faire plus soit on commencera à réfléchir pour la zone multisport ou évidemment comme d'habitude farmer pour trouver les derniers poinçons et les derniers insectes mais ça ça sera je pense pour une prochaine fois et je pense qu'on se rapproche du moment où je vais refaire une énorme pause sur animal crossing parce que là je vais commencer à arriver à un stade où j'ai pas forcément grand grand chose à faire parce qu'il me manque plus enfin il me manque que deux habitants soit là j'en ai déjà huit qui sont des habitants que je voulais et au niveau de la déco de mon île on va dire j'ai pas envie de me faire chier non plus donc mis à part le quartier des loups si j'arrive à trouver des choses à faire le quartier asiatique on devrait finir aujourd'hui ou du moins être à 95% de son avancement derrière j'aurai la zone commerciale la zone multisport et écoutez mis à part ça je crois que j'ai rien je crois que j'ai rien d'autre je vais regarder un petit peu ce que j'ai noté évidemment je pense que si j'ai des derniers projets à faire c'est évidemment de finir l'insecte d'aix et le poisson d'aix mais je pense que c'est les seules choses qui m'intéressent réellement en soi je vais regarder un petit peu bon bah là je me suis noté des informations pour aujourd'hui mais le poisson d'aix il me manque que le corifène l'insecte d'aix il me manque le scarabée qui est dispo en été et le bousier qui est dispo en hiver après le plongée d'aix il me reste pas mal de choses bon pour le coup le plongée d'aix je sais pas si je m'amuserais vraiment à le farmer au moins me mettre là je vois en novembre qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai pas qui sont dispo et mis à part ça bah runard c'est tellement lent que je vais peut-être pas me faire chier à le tryhard et après j'ai noté quoi bah finir ma maison faire une zone multisport faire le quartier asiatique le quartier des loups faire une zone commerciale et voilà j'ai pas j'ai pas 20 000 trucs à faire non plus donc voilà et bah écoutez sur ce on est parti y'a pas de musique ça me perturbe bonjour à tous chers résidents de l'île ah mais y'a pas de son c'est pour ça ah putain j'avais mute mon casque c'est pour ça qu'il y avait pas de musique mais quel con en ce mercredi 18 septembre 2024 il est actuellement 23h03 sur notre belle la ville je ne crois pas avoir de nouvelles à vous annoncez mais donnez moi une petite seconde et là elle va me dire ah non ah ok mais bon et qui me reste pas derrière il pourrait terminer sur les chapeaux de roue c'est rigolo je crois qu'elle allait dire sur les chapeaux de paille je t'envoie de c'est rigolo de faire des références à luffy du one piece une peluche en gripping wing comme croque mou le curby de terminale montage serait incroyable oh mais florian non 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 hein bon bah écoutez comme d'habitude en vrai ça me fait plaisir en bas à droite je vois que évidemment je vais je vais le montrer je suis content parce que là mon île elle avance mine de rien tu vois qu'il y a à droite il y a une petite zone un petit peu plage nautique enfin moi je le sais que c'est ça en tout cas bon évidemment mon camping a été fait j'ai certaines plages qui ont été faites et là on le voit bah le haut de l'île on a bah notre petite zone notre petit quartier asiatique à hauteur à gauche vers le milieu en haut de l'île toujours on a le quartier des loups et ma maison à notre droite on a le musée et après bah il me manque le quartier un petit peu des autres animaux où actuellement je foutrais Pécan et j'ai oublié attends y'a qui comme villageois parce que ah oui c'est vrai que Julie finalement je vais pas la mettre dans le quartier asiatique ouais donc faudrait que je foute Pécan, Jennifer attends attends y'a un problème attends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 attends donc le quartier des loups donc Monique, K, Chef et Blanche ça fait 3 Pauline et Chino c'est le quartier asiatique donc on est à 5 ah oui donc c'est ça Julie, Jennifer et Pécan bah Julie, Jennifer et Pécan je sais pas trop où les foutre à la limite je me dis euh je les disperse un petit peu soit je me ouais je sais pas déjà la zone commerciale je sais pas où je vais la foutre tiens je me dis la zone commerciale je pourrais la foutre à gauche ah je sais pas ouais la zone commerciale j'ai pas trop d'idées peut-être que sinon je la mettrais vraiment collée à l'Amérique comme c'est actuellement mais quand même plus organisée avec des vraies routes des vrais chemins après écoutez on verra bien c'est vrai que je sais absolument pas comment m'organiser pour la suite donc ça sera la surprise bon évidemment comme d'habitude ce qu'on va regarder en premier c'est ce qu'on nous a dit là bon bah évidemment les joyeux décorateurs c'est parce que j'ai des insectes c'est de la merde vas-y Molo Lival t'es toujours là pour tes potes tu te donnes à fond et tout mais j'ai peur que tu finisses par t'épuiser un jour alors prends juste à faire une pause par moment ok d'accord merci Monica putain là tout à l'heure j'ai posté pour les 10 jours qui arrivent les shorts et j'ai beaucoup de shorts sur Animal Crossing et un un short sur deux concerne Monica c'est fou quand même euh là j'ai un doute je sais absolument pas si ça c'est important bon vu qu'il est 23h évidemment ça m'étonnerait j'allais dire qu'on voyait des villageois mais finalement si donc voilà petit truc que j'ai fait la semaine dernière bah c'est un petit peu cette zone nautique où euh bah en fait j'ai juste creusé la montagne et euh bah j'ai posé du sable ici pour faire notre petit truc de beach volley et après bah les éléments que j'avais déjà je les ai juste déplacés donc à savoir la mallette de pêche les cannes à pêche euh le truc de plongée des planches là les calamars qui sont toujours là et après euh après je crois que j'ai rajouté des ouais c'est ça j'ai rajouté ici et là bas un cocotier parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide après j'ai rajouté quoi ? j'ai rajouté ce feu de camp que je peux faire comme ça et ça ça y était déjà donc voilà pour l'une des choses que j'ai ajouté la semaine dernière et l'autre truc que j'ai fait et oui c'est vrai qu'on est en septembre il y a toujours des moustiques c'est difficile de plongée et l'autre truc que j'ai fait la semaine dernière qui m'a pris pas mal de temps ah oui bon malheureusement les chinois ils ont un petit peu commencé à faire de l'invasion de territoire et j'ai un petit peu réduit l'espace de chef qui était un petit peu trop grand et j'ai retiré notamment sa piscine de merde là qui me prenait de la place et donc du coup ici bah j'ai fait ce petit bah du coup j'ai agrandi leur espace vital évidemment aux asiatiques et du coup j'ai construit toutes ces murailles là sur tout le tour et voilà donc voilà c'est tout carré c'est bien tout beau ici on a la maison de Shino là on a la maison de Pauline donc voilà j'ai un petit peu mis un mur là et donc du coup ce que je vais faire maintenant c'est que ici je vais creuser une montagne je crois de 5 par 5 ou de je crois de 4 enfin de 5 par 5 non mais de 5 de longueur mais je crois que c'est un peu long donc ce que je risque de faire c'est retirer ces murailles là et je pense que je vais le faire maintenant et voir un petit peu comment ça se passe si je creuse donc voilà pour ce que j'ai fait la semaine dernière alors oui tu dis en 3 heures j'ai fait que ça mais ça m'a vraiment pris du temps à réfléchir et tout à comment faire et surtout j'ai pris du temps à remodifier un peu le paysage et ça ça a été vraiment le plus long pour moi donc écoutez juste avant ah oui là faudra que je mette une pente ici ah bah du coup là je peux pas passer mais ici je vais ajouter une pente et après bah du coup ce que j'ai envie de faire c'est ici faire une espèce de mini montagne avec une cascade qui ira vers la gauche là comme ça donc du coup pour accéder à chez Pauline on aura besoin d'utiliser un pont et j'aimerais utiliser un pont en diagonale si possible du coup l'eau elle va tomber ici et après bah je pense que ça sera juste un étang un peu classique et puis voilà ici je foutrais une pente ici je sais pas trop encore mais je pense qu'ici ça va être peut-être un peu un côté jardin euh ici derrière là alors j'ai un doute oui on peut passer derrière donc ici j'hésite ah oui là ce qu'il faudra que je fasse c'est que je creuse tout cet espace là juste pour arriver là et euh une fois que je serai arrivé ici bah là j'aimerais bien poser le drapeau de Mario le drapeau des fins de level et puis voilà mais du coup le problème c'est que si je veux y accéder je suis vraiment obligé de tout creuser et euh le plus effic... ouais le plus efficace je sais pas par où ça serait peut-être par là en vrai je suis en train de me dire mais du coup va falloir que je creuse ça va être hyper long quoi parce que par là ah quoi que j'ai un doute peut-être que je vais pouvoir creuser ici mais bon dans tous les cas il faudra que je le fasse paf et puis voilà donc aujourd'hui on va surtout rester ici bien évidemment et voilà ça sera ça sera une bonne chose de faite et juste avant qu'on reprenne je vais regarder un petit peu les musts enfin un petit peu la tout doux à faire à chaque nouveau stream oh ouais vu que j'y pense j'en profiter pour récupérer des bâtons parce que pareil il est oh papa nos discussions me manquent l'Ival on est tellement occupé qu'on en oublie d'échanger nos nouvelles oui mais comment vas-tu écoute tu me cherchais on papote je sais pas ce qu'il m'arrive ces temps-ci j'ai des envies d'omelettes c'est typiquement le genre de blague que tu peux améliorer ou simplifier suivant la situation quand je veux que ça claque un peu hop je la noie sous une tonne de crème et de vermicelle de sucre j'en mangerai tous les jours le tout accompagné d'orange rôti et voilà un repas 4 étoiles parce que je lui donne 5 étoiles mais je suis pas hyper objectif tu me diras ce que tu en penses d'accord d'accord après c'est son choix qui chante après moi je l'aime bien Chino Bramaka c'est une insulte c'est une insulte ça dans le pays du soleil de vent du Japon parle moi d'un truc quand le ciel est dégagé j'ai l'impression de voir toute la galaxie c'est pas tout petit bah en même temps à Paris on voit pas trop les étoiles toujours la lumière du soleil traverse 59 millions de kilomètres pour venir me réchauffer la frimousse et de nuit la lumière de certaines étoiles voyage pendant des milliards d'années avant d'atteindre notre île dans un cas comme dans l'autre t'imagines le voyage juste pour venir nous voir oui bon d'accord la maison de qui ça ? ah Pékan moi je l'aime bien Pékan bon du coup on va aller voir sur l'île de Jojo on va aller voir la maison de Jo pour enfin la maison de Jo l'île de Jo je veux voyager pour aller voir si Runa a des petites sautes pour nous bien évidemment ah oh putain sweat 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 n'empêche si je m'arrête sur Animal Crossing je sais absolument pas ce que je ferai à la place parce que là au niveau des des aspects que je voulais faire cet été bon à la limite je pourrais faire du Louis de Mention parce qu'après Pokémon ouais je sais pas Zelda je sais pas quel jour j'en ferai je pense les samedis oh on a deux trucs que j'ai jamais eu alors là ce tableau là il y a en deux parties sur l'une des parties il y a un bonhomme vert et sur l'autre partie il y a un bonhomme blanc et la contrefaçon c'est que les couleurs sont inversées et après on a ça bah écoutez on verra je pense que vu que c'est deux nouvelles oeuvres j'ai forcément une qui est vraie alors qu'est-ce qu'on a alors on a la toile sauvage partie gauche et j'ai l'impression que c'est celle-là la vraie et après on a la statue héroïque alors comment savoir si elle est vraie ou fausse alors la vraie de gauche c'est celle qui est blanche donc ça veut dire que la gauche est vraie et là la statue c'est quoi pour savoir si c'est une vraie ou une fausse euh n'oublions pas sur le faux la déesse mais sa jambe gauche en avant et sa jambe droite en arrière mais attends mais les deux sont vraies alors attends sa jambe gauche en avant ah non jambe gauche en avant ok donc non elle est fausse de toute façon il y en a toujours qu'une seule qui est vraie et bah écoutez on la recevra pour la semaine prochaine sauf si on fait du time travel aujourd'hui mais normalement non et bah voilà mais toujours aller voir évidemment notre cousin runard et aussi regarder les quêtes de maïs nook alors pêcher 5 poissons prendre une photo souvenir pêcher un crabe chinois bon ça faut vraiment de la chance faire expertiser des fossiles vendre des coquillages poisson coquillage on peut le faire c'est rapide expertise des fossiles bon c'est un peu plus relou mais ça se fait ça c'est full chat et photo souvenir et hop alors quelle quête j'ai eu du coup avec runard c'est je lui ai acheté tel nombre de choses après c'est quoi arroser des fleurs bon pour le coup les fleurs je m'en branle un petit peu sinon tu peux aller faire le 100% de animal crossing et récupérer littéralement toutes les quêtes de maïs nook ah c'est que ça me confirme que j'ai 10 oeuvres d'art véridique du coup et pour avoir le full il m'en faut que 20 pourtant il y en a plus que 20 des oeuvres c'est vous que j'en sers besoin d'assistance je veux rentrer je veux rentrer à la maison papa et bah nickel le son du jeu il me paraît bas là est-ce qu'il est bien un 3 franchement j'ai envie de monter à 4 je me permets de monter à 4 le son parce que je l'ai toujours trouvé un peu bas et là je trouve que c'est vraiment le cas je trouve vraiment bas le son au pire on verra moi je verrai sur la VOD pour voir si c'est trop bas ou si c'est trop fort ouais c'est peut-être un petit peu mieux parce que la VOD d'un gripping win le son du jeu est vraiment vraiment bas c'est vrai que j'aurais pu tester quand même un peu avant et bah écoutez on est qui part du coup pour continuer ce quartier asiatique alors en vrai juste avant de commencer je serai chaud et en vrai je pense que je vais démarrer par là en espérant pouvoir passer par là Romodil veux-tu démarrer le Romodil ? oui alors moment de vérité est-ce que je vais pouvoir passer là où je souhaite ouais ça va le son du jeu est pas trop fort et au pire frontière et t'es obligé de sauter pour y accéder alors je suis obligé de passer là ah putain je vais être obligé de creuser petit à petit les trucs ah putain ça veut dire que je vais devoir creuser deux fois par slot bon en vrai ça va c'était le chemin le moins concrédien pour moi et j'espère que je vais pouvoir poser des choses là mince à la limite ce que je peux faire c'est peut-être un accès en mode je mets un trou ici juste pour pouvoir y retourner facilement donc là on est là voilà et après là tu vois je creuse partout et on va dire là du coup ce que je fais c'est que ici je replace tout ce que j'ai retiré ouais vaut mieux que j'utilise cette caméra là ça m'aidera attends on est d'accord j'ai bien mon maillot dedans ouais 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 ou à la limite je le fais ici genre et tu dis tac voilà comme ça tu dis que d'ici je peux retourner là bas genre ici tu vois là on a un accès ouais je pense que c'est mieux euh bon j'imagine que je peux y poser des choses ah oui j'avais pensé à la statue de la liberté sinon ah nickel on peut poser des choses alors maintenant la question c'est comment ça rend moi je trouve ça rigolo tu vois on a juste le petit drapeau comme ça qui est random ouais la statue de la liberté je pense qu'on ne la verrait pas donc voilà et ici à la limite on peut se dire que je peux poser mon échelle qui est censé être tout le temps là hop alors du coup c'est quoi ça palmier d'arek bain remous table négligée et derrière l'autre livret scolaire voilà et donc du coup ce qu'on peut se dire c'est que moi je vais récupérer ma truc l'échelle comme ça si j'ai besoin d'aller derrière bah j'y ai accès facilement à la limite on peut se dire je mets un petit carré ou un truc pour me rendre compte que je peux y aller j'imagine que c'est dans les autres yes voilà et maintenant du coup je vais pouvoir y aller normalement tranquillement si tout va bien allez je pense que je ferai des quêtes mal du nook un peu plus tard bonjour et en vie du coup donc là on va là ouais et est-ce que j'ai besoin d'aller là parce qu'à la limite ici aussi je peux poser des choses bon là tu te dis je pose la ma statue de la liberté là ouais c'est pas mal en vrai c'est un peu random mais au moins ça permet d'un petit peu habiller ça permet un petit peu d'habiller et donc du coup on se dit que ici ouais voilà en plus ça se voit un petit peu voilà comme ça si j'ai besoin d'aller derrière je peux y aller et donc du coup ça veut dire que ici je peux remettre l'angle le qu'il y avait avant ah oui mais du coup mon kit d'installation faut pas que je le foute là ouais mais non ouais non tant pis bon ça sera très très droit mais en vrai c'est pas grave en espérant être centré ok ouais comme ça si j'ai envie je peux aller là tranquillement et après ce qu'on peut se dire c'est que ici du coup je peux faire une zone avec des plantes peut-être ou quoi mais du coup ici on y a accès tranquillement il n'y a aucun souci et bah écoute c'est parfait en plus là on a notre petite statue de la liberté voilà qu'on voit maintenant donc c'est nickel ça rajoute quelque chose dans sa maison ok bah maintenant qu'on est là on va commencer à creuser du coup alors du coup alors est-ce que ouais je crois que c'est bien ça et alors si je fais 5 de large alors je vais juste regarder mes notes alors 4 ou 5 de large avec 2 ou 3 slots d'eau selon le truc donc là on a attends là on a 1 2 3 4 je crois donc là on est à 5 euh ouais ça va ouais c'est peut-être un peu large 5 mais bon après faut se dire que je vais du coup ouais c'est ça ce qu'on se dit c'est que là je vais un petit peu plus loin du coup mais voilà toujours un truc pour passer derrière tranquillement voilà donc là on est à 5 de large euh maintenant euh là on peut se dire juste ici je l'ai fait un petit peu plus longue voilà un truc comme ça parce que là il y aura les slots d'eau je pense que je vais éviter de faire un truc droit ouais à la limite un truc comme ça c'est pas mal là on se dit à la limite je fais un angle et donc maintenant si je monte et si je veux creuser des points d'eau comment je gère alors normalement là on est bon ah quoi non mais pourquoi mais pourquoi là il n'y a pas de soucis ouais sinon je vais réduire ça me paraît un peu grand là quand même j'aurais dû prendre mon autre kit ouais ça me paraît un petit peu grand finalement ouais mais ça me fait chier de faire un truc tout carré bon attends déjà faisons l'eau et après on fera les trucs ok et maintenant attends sachant qu'il faut que je termine là bas ah oui donc non attends à la limite ce que je peux faire c'est voilà et maintenant ah ouais mais mec ça va être tout petit son espace la pauvre ouais ça à la limite comme ça ça fera gagner un petit peu d'espace il faudrait que je gère bien cet angle là donc du coup ça veut dire que ici je vais devoir faire un truc bien tout droit à la limite j'irai en bas après ou maintenant comme ça c'est fait ouais vas-y je vais créer l'étendue bas donc là ce que je fais ça va être mon espèce de petite rivière donc là elle a un tout de chose voilà on ressoute sur le permis de cours d'eau je regardais si on pouvait pas directement creuser depuis le bas mais non voilà comme ça on a au moins une petite base après je pense que je vais l'arrondir évidemment donc maintenant qu'on est là on va continuer ce qu'on faisait c'est plus sympa toche oh ah non je me disais est-ce que je pourrais pas faire en sorte que on on fasse genre que l'eau elle passe sous terre à un moment mais bon ça fait bizarre oh il est bizarre cet angle attends ah là là il est mieux ouais il faut que j'essaie de gratter un petit peu plus d'espace là parce que je trouve qu'elle a trop trop peu oh quoi que en vrai l'espace de Pauline est bien c'est juste l'espace de Shino qui est immense du coup vas-y pique-moi toi au lieu de m'embêter vas-y fais-toi plaise petit con et le pire c'est qu'il y a toujours des moustiques là il y en a pas dans ma chambre mais ces petits fils de putain ils sont partout ça rend fou de voir qu'il y en a encore alors qu'on est en septembre tu sais on a un temps de merde mais il y a quand même des moustiques donc du coup moi si je fais mon pont diagonale ça serait ici et bon pour ça maintenant il faut réussir à le faire mais du coup voilà il serait là à priori donc là on se dit on se fait un petit chemin de pire là après ça serait bien d'avoir au moins un chemin de 3 mais bon déjà je creuse l'eau et je vois comment ça rend ouais je pense que je vais faire que deux de large pour la truc parce que là il me faut de l'espace donc vas-y je vais creuser du coup et maintenant on monte ouais j'aurais dû prendre de quoi avoir des échelles posables et est-ce que c'est un intérêt d'aller plus loin ou ouais non ça fait bizarre et ici après je crois je peux rien poser d'autre je vais regarder mais je crois qu'on peut pas ah si ah donc je peux poser des trucs là dessus c'est intéressant je serais chaud peut-être de poser des plantes ou peut-être juste des fleurs tu vois vraiment je me fais pas chier je pose vraiment des trucs classiques là le truc que j'aimerais bien regarder c'est est-ce que je peux arrondir les angles est-ce que je je peux sauter allez je mets du coup ouais la question se pose est-ce que j'aurais pas un intérêt à aller un cran plus loin mais bon alors est-ce que je peux on verra comment ça rendra ouais non c'est bien comme ça du coup en principe ici on est bon ouais du coup il y a un derrière là mais bon au pire avec cette avec lui je pourrais m'en séparer voilà je laisse le petit truc là pour dire voilà là tu peux y aller si tu veux est-ce que je peux mettre un ah ouais non ouais ça fait bizarre s'il y en a qu'un au pire je ferai un petit motif personnalisé putain il y a encore un moustique bah tout ça faut que je nettoie du coup vu que ça va plus servir ah vas-y vu que ça fait longtemps ah mais attends mais j'ai même plus de lance-pierres sur moi ah ouais je m'en branle tellement des ballons c'est quoi ça poussin de maman et dans ce slot-là j'avais ah oui j'avais de quoi déménager des maisons on en me dit pas que si je veux me débarrasser d'un truc à chaque fois il va faire des angles bah t'es obligé de faire comme ça parce que sinon après il te fait chier le jeu il te fait faire des angles alors que t'as pas envie mais bon quand tu veux des angles au moins c'est bien tu les as donc voilà et ici on peut se dire voilà on continue vu que les pentes en fait elles font deux de large ouais au pire je me dis cette eau là je fais en sorte qu'elle aille plus loin après le problème c'est que je sais pas quoi en faire de cette eau et moi mon pont je sais pas trop comment je vais le gérer parce qu'en plus il faut que j'aille retirer de la thune on est plus d'argent ouais faudrait que je creuse un peu plus comme ça ouais ça me fait chier parce que l'angle là il est bien l'angle ici ça va gratter du terrain à à Pauline alors que Chino encore une fois elle a de la place au pire je peux pas courber ce coin là ouais non je peux pas ouais au pire tant pis ça fera vraiment un angle net je pense je pense qu'il me faut vraiment des trucs bien carré putain je l'entends le petit bâtard vas-y je vais regarder maintenant pour voir si je peux caler un pont bah du coup si on cale un pont ça sera évidemment un pont type asiatique avant j'avais dit que je voulais faire un escalier je l'ai vraiment pas fait cet escalier attends avant je vais regarder combien ça coûte parce que je crois que les ponts asiatiques c'est les plus chers je pourrais vraiment que je me refasse une petite fortune avec des navets moi parce que j'ai vraiment plus d'argent j'ai beaucoup utilisé depuis que j'ai repris le jeu j'ai vraiment utilisé pas mal que puis-je faire pour toi par l'infrastructure les ponts et les rampes ouais je veux construire bah du coup un pont ah oui parce que pareil il me manque un pont et une rampe là du coup ça va être hyper cher ah ouais en plus ils sont vraiment pas donnés oh la 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 228 000 ouais pour zen rouge plutôt en plus si je veux déplacer encore une maison ça va me coûter encore plus ouais je vais prendre un kit de déplacement aussi de villageois aussi bah du coup utiliser le d'accord ah ouais tu vois on va retirer 300k ah tu vois là je suis à la barre des 2 millions c'est beaucoup en soi mais bon ah je vais commencer à devenir pauvre je vais commencer à mendier dans la rue et tout pour m'acheter une petite baguette de pain ça va commencer à être chaud quand même et bon on verra si j'ai besoin ou non d'agrandir la rivière en ce cas là je t'avoue que je n'en ai aucune idée ce sera la surprise oh merde bah oui mais Pauline tu sors comment de chez toi faut l'aider la pauvre il n'y a pas il n'y a pas de rivière quoi attends et si je fais ça oh putain c'est grand ah ouais donc en fait il faut que j'agrandisse c'est trop petit bon tant pis ton espace vital ça va là tu l'as tu l'as ta rivière là allez mais du coup je peux plus passer comment on peut faire non mais attends quoi là c'est pas assez large pour eux diagonal bridge animal crossing comment on fait non mais en plus là dans la vidéo elle fait pas une si grande rivière allez mais par contre c'est un vrai truc mais en giga diagonal quoi en fait ah ouais c'est pour ça ah et ses diagonales oh ouais non ah putain elle me gêne elle me gêne de fou en fait faut que j'arronde enfin faut que je je fasse ça voilà là normalement ça devrait être bon en fait faut que ce soit vraiment la bonne taille sinon je pourrais pas le poser attends on va tester là si ça marche là on va être bon ah ouais en fait c'est beaucoup moins large que ce que je pensais pour mon diagonal ah du coup elle aura un tout petit espace ah nickel ça me fait un peu chier mais je pourrais pas mieux le placer en fait alors on va voir la taille que ça prend oh ça va en vrai ça lui laisse pas mal d'espace allez vas-y ça me va et bah nickel bah merci le tuto ouais en fait fallait vraiment des fallait vraiment que ce soit lisse bah du coup ici on peut se dire oh non je peux plus y toucher non ça va ça lui laisse pas mal d'espace bah écoutez ça sera pour la bah on fera peut-être un petit time travel à la fin pour voir bah c'est bien au moins elle pourra sortir de chez elle Pauline parce que là je t'avoue qu'elle est un petit peu qui est bleu et bah écoutez j'y croyais pas trop ouais en vrai ça lui laisse un espace qui est ok tier bon bah maintenant va falloir que ici j'aménage ah bah du coup ici je peux ici je peux recraft le mur ouais la limite ici on peut se dire pour éviter en soi un petit peu de tomber ah je fais ça et après bah là on aura le truc même ici du coup ah oui mais du coup le sol tiens bah je vais en profiter ouais en vrai le plus rapide pour se débarrasser du caillou c'est d'utiliser l'herbe bah du coup ce qu'on va faire maintenant en vrai je pense c'est qu'on va recraft les chemins ouais tu vois tu débarrasses directement de tout c'est bien plus efficace comme ça ouais le seul truc que je trouve un petit peu dommage c'est que là la pente elle rentre dedans du coup ici la transition est un peu moche même c'est pas très très grave ouais ouais avec le drapeau de mario qui est un haut mais vraiment il est tellement random c'est génial ouais du coup le caillou avec la DA du pont ça sera pas génial ça serait peut-être mieux d'utiliser des roues de pavée en bois peut-être du côté de chez Pauline je ferais ça je mettrais une roue de pavée en bois à côté du pont dans la limite vu que j'y suis on va en profiter juste devant chez elle ah tu peux poser devant la maison mais vraiment pile de long c'est bien ça ce qui est un peu dommage c'est que là c'est moche ouais à la limite ouais à la limite voilà quoi tu te dis devant chez elle mince oh mais putain ok nickel voilà voilà à la limite ça sera déjà ça euh oui je savais pas qu'on pouvait mettre sur les maisons comme ça parce que du coup est-ce que est-ce que j'ai fait des chemins des endroits là j'en ai fait un ouais parce que tu dis du coup ici ça veut dire hé hé bah oui bah c'est sûr que c'est mieux comme ça et si du coup tu peux arrondir en plus ah ouais oh ça rajoute un truc j'aime bien attends je vais faire pareil chez Pauline ah mais attends du coup ce que je vais faire c'est arrondir partout ouais c'est bien comme ça ouais c'est cool ok non c'est bien j'aime bien je ferai ça peut-être pour toutes les maisons du coup ah faut le deviner que tu peux mettre des sols sous ouais du coup ici ça sera juste un chemin de deux par deux après j'imagine quand le pont sera fait je pourrais mettre des choses bon bah va falloir habiller tout ça non mais c'est bien on avance on avance mais tu vois déjà bon j'ai mis un quart d'heure pour l'intro ronard et tout mais tu vois là juste là ce que j'ai fait là 30 minutes juste placer une rivière mince c'est long de faire ces merdes voilà après ici bon bah voilà on ajoutera des choses on aménagera mais bon là déjà faut que je trouve quoi faire bah écoutez en vrai c'est bon on va dire au niveau de l'aménagement etc c'est tout bon là on peut se dire mais du coup vu qu'on peut faire qu'un seul projet à la fois là va falloir mettre une une pente bon déjà on peut sortir par là c'est bien là pareil il va falloir remplir un petit peu au dessus de moi alors maintenant la question c'est qu'est-ce que je fais ici est-ce qu'on peut se dire que l'eau je la continue à aller jusque jusque ici et si ça nous fait une espèce de point d'eau en cercle et après je sais pas je mettrai des trucs autour alors c'est vraiment pas ça que je visais pour le coup bon voilà c'est chillax voilà on fait des trucs assez sympatoches ouais à partir d'ici on se dit voilà ici on fait une espèce de cercle oh c'est chiant ça ouais vaut mieux un truc un peu un peu mieux ouais voilà c'est pas mal comme ça et à la nuit on peut se dire je mets un petit truc en milieu attends du coup je l'étends et du coup ma pente je la mettrai voilà la limite ouais ça peut se faire donc là voilà va falloir que je creuse ok là j'ai une petite idée de ce que je peux faire donc là du coup ici attends du coup là faut que je creuse en diagonale forcément ici ah allez attends ok j'avais pas vu que je ne pouvais pas creuser plus donc là on est bon et ici attends et là je fais un angle non je crois que c'est ça ouais ou sinon je fais un truc tout carré et tout mais je pense que ça peut faire un peu bien au moins ici tu vois au moins ici j'arrondis ouais voilà ça me choque pas ça me choque pas trop et après en plein milieu j'en sais rien voilà je foutrais un truc et donc du coup ça veut dire que si je monte on peut se dire que là ah oui mais non peut-être un peu au centre genre on se dit ici ah oui mais après faut que je puisse passer ouais j'aurais vraiment dû récupérer mon échelle perma parce que là la rivière elle est où ah le l'homme ça fait bizarre en vrai sinon on se dit que là tant pis il n'y a pas d'entrée il n'y a rien ouais ou sinon voilà on se dit au pire ici ça sera une zone de type parc donc vas-y je vais je vais retirer tout ça et du coup et du coup l'entrée je vais la laisser là et là du coup ça sera un espace un petit peu on va dire joli ou quoi en dessous ça va être une zone un petit peu de jeu peut-être mais du coup je vais pas ajouter de deuxième rampe je vais juste laisser ça comme ça bon ça veut dire si je veux avoir accès à la gauche de mon île ça va être un petit peu long donc on laisse ça ouvert ici comme ça et là j'arrondis ici du coup voilà et là on verra on verra ce qu'il se passe ouais ça sert à rien de foutre une rampe là une foutre une rampe là ici à la limite ça aurait plus d'intérêt déjà mais bon et au pire ici bon je creuserais encore plus je me dis autant utiliser cet espace ok bah maintenant que ça c'est fait qu'est-ce que je peux faire de particulier pour les chemins je peux faire l'accès jusqu'à jusqu'à chez Chino déjà on peut se dire comme pour Pauline on pose ça yes si je réussis en tout cas ça m'est bien ouais au pire je fais un cercle pareil enfin un ovale voilà et après ici bon bah ici on fait rien de particulier voilà je foutrais un truc à droite un truc à gauche peut-être un truc ici devant peut-être un arbre un truc comme ça après si je fous des arbres je fous presque que des bambous je pense genre je me dis ici peut-être full bambou ou full parterre de fleurs ou à la limite attends question est-ce que c'est vrai que j'ai acheté des distributeurs ça rend comment parce que les japonais ils ont des distributeurs partout ils ont pas de poubelle faut pas que je mette de poubelle parce qu'ils en ont pas oh là je peux foutre un lampadaire faut que je fous des petites lumières un peu partout ouais ça peut être bien qu'est-ce que je pourrais foutre à côté un muret un muret giga random et du coup ici je le retire ici j'en sais rien au pire moi ça me fait du débarrassage ouais c'est pas plus mal euh qu'est-ce que je me suis noté bah écoute c'est tout j'ai rien noté de plus bah c'est déjà bien bah après bah c'est trouver des choses qui font asiatique planter des trucs ouais là j'ai un plat de dongo à la limite que je peux poser ah oui je voulais mettre ça sur une table bon écoute déjà on va poser ça là ah bah un remous tiens 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 ah ouais mais non 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 bah non c'est des bains de cyprès qu'il faut que je mette ça ressemble à quoi ça dégueulasse euh bains à remous à qui je pourrais donner ça à monica peut-être est-ce qu'elle a de l'espace ah ouais non mais elle a pas d'espace non non bah on va poser un truc de cyprès ah putain c'est vrai qu'il y a ce truc là ah mais je l'adore je le trouve trop cool à côté de chez moi mais c'est vrai que je pourrais le foutre quelque part bon entre nous euh palmier bon on va le ranger pour l'instant au sein de maman aussi bah un remous je pense que les mures et zen j'en aurais plus besoin mais bon je vais les garder au cas où comment ça se fait que j'ai autant d'argent il me semblait que j'avais pas assez pour mon truc parce que ça m'a coté 2 ans 28 000 j'avais 50 000 et j'ai pris 300 ah bah oui bah ça fait ça fait qu'il reste de l'argent tiens je vais regarder un petit peu qu'est-ce que je peux avoir bah du coup j'avais un banc en plastique que je me suis noté qui pourrait être pratique pour chez eux à côté qu'est-ce qu'on peut avoir de bing alors comme je l'ai dit un truc de si près ah bah un bain extérieur évidemment une table de go ouais ces trucs là ça peut être bien regarde un petit peu ouais je peux mettre un petit easter egg en mode petite étoile petit champignon en mode bah c'est le japon donc c'est rigolo euh qu'est-ce que j'ai je crois j'ai rien de particulier après bon déjà ça parce que ça commence à m'emmerder j'ai récupéré un lance-pierre aussi au cas où euh est-ce que j'irais pas planter ouais peut-être des pêchiers au moins ils aiment bien les pêches vas-y on va récup et à côté est-ce que j'aurais des trucs utiles euh j'ai pas des pousses de bambou ah si et après je me disais bah peut-être foutre des fleurs en haut parce que là j'ai rien de particulier putain un kotatsu ça peut être trop trop bien mais bon malheureusement pas là en extérieur comme ça un petit transat de piscine ça ça pourrait servir en extérieur mais pas chez eux ouais non bah je pense que c'est tout oh sympa ça ouais sinon c'est juste un bloc random comme ça une petite trottinette électrique ouais ben un remous je pense que personne n'en aura bon allez on verra comment ça rentre alors le petit doute c'est est-ce que le bloc point d'interrogation il est dans les airs ou est-ce qu'il est au sol parce que s'il est dans les airs je sais pas si ça vaut le coup ouais mais je le récupère comment ouais je pense que ça risque d'être vraiment moche s'il est dans les airs bon alors déjà hop à gauche le cyprès on va le foutre là vraiment s'il y a un endroit où le foutre c'est vraiment ici les bambous on va les foutre à côté de chez merde on va les foutre au niveau de notre chino national ouais voilà vraiment lui il doit être quelque part c'est ici ouais ouais là j'ai fait une petite erreur je pense à à ne pas mettre sa maison collée parce que je sais pas ce que je peux foutre derrière en fait je crois que je l'ai pas mis au bout voilà comme ça au pire j'ai plus accès à derrière euh ok là j'ai mis ça mais la table de go elle est comment bon au pire ici je vais foutre tous les trucs que je peux placer mais en fait là il me manque une table il me manque une table pour le bloc la trotte ouais à la limite la trotte je peux la foutre là en attendant bon j'aime bien mettre des trottinettes un peu partout oh quoi que je la vois plus chez je la vois plus chez Pauline dans le coin que j'utilise pour sauter si j'ai plus ça je peux plus atteindre Pauline alors j'avais dit qu'ici je voulais foutre du bambou du coup il y a un truc que je voulais faire je pense peut-être ici il est quelle heure il est minuit une heure pit de stream d'ailleurs on va peut-être un chouïa plus bas ah non un chouïa plus haut même voilà ici on va planter une pêche ouais je pense que là ça va mettre tout le bambou des bambous des bambous ici et là bien évidemment et c'est parti planté en espérant qu'il n'y ait pas besoin de trop d'eau au pire ça fera une petite décoration tu vois s'ils n'ont pas tous poussé sinon il y a la canne à sucre qui était bien aussi la canne à sucre qui fait pas mal l'effet un petit peu que je recherchais non mais le bambou là enfin pardon le bambou c'est là je l'ai vraiment dit sans faire exprès le bambou qui est ici c'est je pense le mieux qui rendra le mieux alors je vais juste voir s'il y a besoin de l'arroser mais je crois pas je crois les arbres il n'y a pas besoin ouais ils s'en foutent sauf si j'en fous plusieurs des clous ouais non les arbres ils s'en foutent donc c'est que ça doit pousser naturellement au dessus je me disais peut-être foutre des fleurs ou des trucs comme ça et du coup ici la question se posait est-ce que je fous un bloc un giga bloc random de Mario ah sinon je fous un arbre je fous un arbre en plein milieu ce sera plus beau qu'un truc de random de Mario ça sera vraiment plus sympa comme ça bah ouais ça sera carrément plus cool comme ça quand même une simple pousse comme ça je trouve ça plus sympa ouais en vrai faudrait que je le raccourcisse un petit peu ouais au pire asymétrique c'est pas plus mal ouais je peux pas aller plus loin je crois non mais c'est bien comme ça vas-y vas-y et bah nickel bah écoutez qu'est-ce que je peux faire de plus à part time travel de genre une semaine pour que tout pousse c'est que tout soit posé là je sais pas trop trop quoi faire je t'avoue parce que là tout ça c'est bon bon ce bloc là il était moche ouais les murets j'en ai plus besoin en vrai genre là je les ai déjà tous posés à la limite là ce que je me dis que je peux faire c'est ici creuser parce que en vrai on le voit et je trouve ça pas enfin je trouve ça un peu moche quoi ? ah merde ouais bon écoute au moins ça rendra mieux comme ça voilà maintenant je peux même aller là si j'ai envie est-ce que j'aurais pas un intérêt à l'attirer genre un tout petit peu ouais c'est un petit peu mieux peut-être elle est moins au bord elle va moins se péter la gueule non mais c'est cool d'ajouter quelque chose ici ici on a toujours un accès à la plage secrète mais bon cette plage pareil elle sert un petit peu à rien elle existe disons oh putain les lanternes comme ça oh il me les faudra absolument mais j'ai aucune idée oh putain mais il y a les hibiscus les espèces de buissons là ils sont bangers ceux là ah ouais je pourrais en foutre tout là aïe 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 bon on verra qu'est-ce que j'ai pris d'autre ça on peut pas bon la droite électrique ouais vrai qu'elle a pas trop trop sa place ici je trouve kit d'installation d'échelle en bois ouais j'étais en mode ouais ici peut-être ici pour arrêter de courir à chaque fois ouais la limite c'est pas plus mal si ici on a une ça me coûtera toujours moins cher et bah écoute c'est déjà bien bah voilà bah je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire bah on va pouvoir réfléchir un petit peu à la zone multisport la fameuse maintenant je pense mais là la question c'est où est-ce que je la fous alors là j'en ai j'en ai aucune foutre idée je sais pas du tout il y avait quoi ici il trotte dans l'extérieur bah ouais mais du coup muret zen et banc en plastique ah merde banc en plastique ah j'aurais peut-être pu le foutre quelque part ouais genre à droite du muret qui est lui-même à droite des distributeurs automatiques ouais mais il y a cette merde là que j'aurais vraiment kiffé passer parce que là ça fait un trop gros vide sinon ouais moi j'ai ouais au pire c'est pas grave je m'y habituerai ouais mais le problème c'est que je le mets où je suis mignon mais je le mets où du coup parce que ici j'ai pas l'espace ah non j'ai pas l'espace j'ai pas l'espace de mettre un truc aussi grand alors que là il est bien moi je l'aime bien ici ah ah j'aime bien euh alors zone multisport où est-ce que je pourrais la foutre là tu vois j'ai un espace immense qui ne sert à rien bon déjà la zone de la mairie je pense que je peux rien faire de plus ah Chino qui n'est pas chez elle là là on a une petite zone plage qui est su oh mais attends putain ce ballon il m'en faudrait un deuxième pour le beach volley non mais cette zone plage est très bien la zone plage ouais là t'as pas besoin de plus en rien les plages elles sont voilà les plages ne sont pas vides c'est suffisant comme ça la zone nautique pareil elle est très suffisante la zone du musée pareil voilà le gros souci évidemment bah c'est c'est ce putain de logo de Konoa il est vide en fait faudrait que je foute des arbres partout pour qu'il ne soit plus vide et après bon bah on a le on a le camping qui est déjà parfait oh putain oh no qui peut faire ici bon déjà bon déjà si j'ai les paniers de basket putain j'en ai aucune idée je sais même pas où je peux le foutre déjà je peux ramasser bon j'en sais rien j'ai la flemme j'ai tellement la flemme et sinon je suis en emmener poisson maintenant en mode je m'arrête pas tant que j'ai pas ce qu'il me faut je pense que je vais donc juste là j'avais combien de mauvaises herbes oh putain dans ce petit carré il y en avait un stack je sais pas si j'ai un intérêt à me débarrasser de toutes les mauvaises herbes bon la zone camping clairement je les laisse après je crois que j'ai pas beaucoup de mauvaises herbes quand même sur mon niveau ouais les gros endroits je les ai déjà retirés après bah il y a les fameuses fleurs ouais non bah écoute on va à time travel allez je vais avancer d'une semaine enfin d'une semaine je vais avancer jusqu'à mardi parce que si j'avance jusqu'à mercredi bah vu que le mercredi sera le lendemain du jour auquel là je vais time travel je vais pas pouvoir profiter la semaine prochaine ouais flemme en vrai je pense que je vais aller fermer les poissons maintenant à la limite on va farmer les appâts et tout ou peut-être faire de la plongée mais déjà bien finaliser le quartier asiatique après ça serait intéressant que je regarde un petit peu sur internet qu'est-ce qui pourrait être bien qu'est-ce qui passerait et puis vu à là putain chef il était dehors je l'ai même pas vu alors d'art et alors faut que j'aille au combien ah putain avec les calendriers de merde faut que j'aille au 24 et on fait partie ouais je sais pas quoi faire je vais noter que le quartier asiatique c'est bon je m'étais noté quoi mettre des bambous devant ou derrière les murets du top plus au top il y a un espace rocher où je peux poser quelque chose je veux mettre le drapeau de mario bah voilà ça y est après j'ai noté faire le quartier des loups bon bah en fait c'est surtout si je peux poser des choses qui fait un peu canin loup slash forêt ouais ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je pose des cèdres vu que ça fait forêt après faire une zone commerciale évidemment le terrain de beach volley de multisport bah c'est pas c'est plus une zone de beach volley vu que je l'ai faite c'est vraiment faire une zone multisport et sinon je m'en branle et je le fais jamais non mais le quartier asiatique c'était un gros truc ça le problème c'est que j'ai pas tous les éléments pour faire des trucs vraiment beaux du coup j'ai la flemme de faire plus au pire ça me fera faire des choses pour une prochaine fois genre on se dit là cet été je rejoue au jeu et plus je ferai des choses alors qu'est-ce qu'elle me dit de particulier nous avons des visites ah bien le dernier insecto surfier aura lieu samedi putain trop bien il me semble que ce samedi là il y aura un truc sur pokémon go du coup je sortirai par contre c'est fou sur pokémon go il y a tellement il y a tellement d'événements alors qu'est-ce qu'on a de beau la JD bon ben voilà on connait et runarame hop ah oui merde c'est vrai que j'avais mon gyroïde mais c'est pas un gyroïde ça d'ailleurs je trouve ça bizarre de l'avoir laissé là ah oui non c'est bien un gyroïde j'avais un doute non mais pour oh il y a il y a Casper là le foley voilà pour penser il faut vraiment que je le foute devant moi parce que sinon j'y penserais pas alors est-ce que c'est bon pour lui yes alors foley comment il marche déjà bla 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 bon malheureusement je ne peux pas parler très fort parce qu'il y a quelqu'un dans la chambre de ma soeur malheureusement je suis nerf ah tous les bambous n'ont pas poussé en vrai c'est pas mal comme ça aussi merde les bambous s'étendent je savais pas ça ah c'est un peu relou c'est cool comme ça ah du coup lui il est très random ouais cet espace derrière il sert à rien je pense que je vais creuser la montagne derrière ou sinon j'agrandis ouais mais le fait que ce soit pas droit j'aime pas trop hashtag parce que là je peux plus poser ici non ah si ah bah tu vois là ça fait bizarre ouais on reste combien 2 ouais ça fait un peu chelou là oh quoique il faut que je descende c'est vrai que je peux pas passer par là c'est où je suis content d'avoir vu cette échelle regarde il a pas poussé lui au pire c'est pas grave ça n'est pas grave merde attends je suis obligé d'avoir un angle comme ça ici oh putain attends on va voir ouais je crois que je suis obligé d'avoir un angle comme ça remode il l'on va tester oui le service de nettoyage alors la surprise ah si ça va parfait je peux gagner du temps comme ça ouais c'est assez frustrant de devoir repasser par le centre alors et du coup ici voilà alors j'ai dit voilà mais je peux même pas le faire ouais c'est mieux comme ça c'est mieux c'est mieux et ça à la limite je peux le caler là maintenant ouais ça me choque moins là par rapport à ici cadeau ah oui ah et lui il a poussé je comprends pas pourquoi il y a des arbres qui poussent pas et je pense que c'est juste une probabilité genre les arbres ne poussent pas forcément là un truc qui me manquerait ici c'est un c'est une table même là là c'est vide d'ici ici pareil un arbre une table j'ai pas de table asiatique c'est vrai qu'il y a la quête de folet on va le faire comment on fait ah non c'est folet ça j'allais l'attraper bon à la limite on va faire la quête de folet on va aller partout on espère qu'on finit ne pète pas après je sais pas trop où ils peuvent spawner les fragments de folet ah toi tu veux partir bah tu vas rester on va pas lui parler comme ça elle se barrera pas putain c'est c'est pas de chance oh putain les fleurs elles peuvent s'étendre au delà des murs c'est une blague merde ah c'est chiant ça ça veut dire que j'ai fait ça pour rien ouais j'avais mis les murs comme ça pour économiser mais le problème c'est que si malgré tout elles s'étendent quand même les fleurs ça veut dire que j'ai fait ça pour rien il faudra que je me méfie alors je sais absolument pas ce qu'était cet insecte j'espère juste que c'était pas un insecte qui me manquait oui le campagne alors moment de vérité qui veut se barrer alors est-ce que c'est mais pourquoi j'ai toujours de la merde vraiment tous mes villageois de camping ils sont dégueulasses tous vraiment je n'en ai pas eu un seul que je trouvais un peu sympa bon j'ai déjà oublié ah oui je voulais aller voir ronard attends c'est folet ça ou non c'est bien ouais j'imagine que c'est au centre du logo de Konoha au moins qu'il y en ait un en haut on verra bien mais là déjà je vais aller voir ronard pour rechoper un nouveau tableau ou une nouvelle sculpture ah mais là j'ai pas eu de chance quand même en avançant d'une semaine c'est Julie qui veut se barrer les probas ne sont pas avec moi ou quoi alors je regarde juste un truc sur mon ordi que de la merde je veux voyager ouais je trouve s'il n'y a pas un moyen d'avoir très facilement tous les tableaux du jeu je me demande quoi je dis ça ah merci oh quand ils te font chier en mode tu peux pas parce que tu es en mode remode deal du coup tu peux rien faire de plus connard de jeu retire le moins bah nickel bah du coup je vais rouvrir la page de ronard pour pouvoir le faire ouais 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 en lui je l'ai déjà c'est que sculpture singulière ça me dit rien du tout on recommence à voir si c'est une vraie ou une fausse la vraie elle a un truc au milieu bah bah elle est vraie celle là normalement elle a une espèce de hop d'un truc comme ça au dessus la fausse donc celle là est vraie et le tableau à droite bah je l'ai déjà en fait enfin il me semble je dis ça j'ai un doute il me semble que je l'ai déjà bah ça m'est bien ouais une hanse une poignée sur la fausse là j'ai regardé un petit peu sur les discords s'il n'y a pas des villageois peut-être qui m'intéresserait alors serveur français non et serveur anglais putain chaque fois les gens ils se débarrassent de leur blanche c'est fou ça blanche la louve blanche là oh là il y a un mec Raymond bah oui bah tu m'étonnes Raymond tout le monde de veut je pense ok bah écoute tant pis bah je sais pas quoi faire c'est officiel je regarde s'il y a des treasor island qui pourraient m'intéresser avec peut-être des trucs eh mais je comprends pas pourquoi pourquoi là j'ai pas eu de graines avec les bambous alors que là j'en ai en haut ah ça s'en fout Pékan j'ai attrapé un morceau de fantôme euh ah putain j'ai aucune idée de quoi faire avec ça en fait le problème que j'ai c'est que je sais pas comment je vais caler ma zone de sport déjà je sais même pas où la placer attends si on regarde mon île où est-ce que je pourrais la mettre oh putain à droite là ça se voit tellement là j'ai travaillé sur la zone en haut à droite euh à gauche pardon euh alors que je regarde un peu ce que je pourrais faire et où placer ma zone multi-sport à la limite la zone multi-sport ouais je la fous à gauche en bas à gauche enfin en bas à gauche entre euh enfin juste en dessous du quartier asiatique quoi en vrai je trouve que ah putain le logo de Naruto il prend vraiment trop de place quoi soit il en prenait pas assez soit il en prenait trop et là en fait c'est le mélange des deux quoi j'aurais dû le faire plus petit mais je crois que si je le faisais plus petit j'aurais pas pu avoir de pont en attendant donc finalement ça revient au même les problèmes en vrai j'ai eu la chance de pouvoir placer un pont parce que je l'avais pas prévu ça à la base ouais bah écoute je sais pas trop en vrai l'île est trop grande pour le peu d'habitants qu'on puisse avoir et au pire j'aurais déjà aménagé une bonne partie de mon île c'est bien la mairie on peut pas la bouger c'est trop chiant en vrai parce que j'aurais foutu la mairie à la place du musée et sinon genre en haut à droite de la mairie je refais une zone montagneuse et j'essaye de faire peut-être un espace spécial par habitant en mode je fais un espace aérien bah comme je l'avais dit un espace spécial un peu oiseau pour Julie et Apollo si j'arrive à le choper et je pourrais y foutre Pécan parce que Pécan c'est une écureuil qui est dans les arbres et après bah ouais les deux habitants que j'aimerais le plus savoir là c'est Pec et Apollo Apollo comme ça j'ai un deuxième oiseau et je peux faire un quartier oiseau et je peux foutre Pécan parce que ou sinon Pécan je la fout genre je la fout genre en bas à gauche enfin en bas à gauche quand je dis en bas à gauche c'est en case sur la case CD en deux entre CD en deux à la mairie malheureusement je peux pas la bouger ça c'est hyper relou si j'arrive à choper Pec Pec je pense que je le foutrais genre tout en bas à droite mais vraiment tout seul et le quartier des oiseaux je le foutrais bien au dessus à droite de la mairie ou en bas à gauche à la limite genre devant l'aéroport et après je pense que dans le logo de Naruto faut juste que je foute des arbres partout histoire de le remplir parce que c'est vrai qu'il sert à rien oh putain mais non Pec mais non mais attends je sais où je foutrais la maison de Pec si j'arrive à la voir je le je le fous ici faut que je foute une maison ici en plein milieu mais une maison qui est vraiment mais toute seule du coup oh ça serait banger ici je fous une maison toute seule au plein milieu de base je voulais foutre ma maison ici je me suis dit au final en vrai je vais la foutre en haut avec Monica ouais je pense que je vais foutre une maison d'un habitant que j'aime pas ici et on se dirait que ce sera la future maison de Pec et on peut se dire la maison ouais je la fous en plein milieu au pire on verra ouais vas-y je vais faire ça je vais placer une maison ici et là on est à 1h30 de stream je sais pas quoi faire je pense je vais je pense qu'on va faire de la pêche plongée bon à propos des infrastructures les placer ou me batte et l'atelier de couture c'est vrai bagasin musée le camping web alors azor on peut pas bouger ce que je veux. C'est vraiment la mairie que j'aimerais bouger. Bon la maison d'un résident on va prendre random habitant genre Gradube. Gradube qui est vraiment horrible. En vrai c'est pas une bonne idée que je fasse ça. Parce que imagine j'arrive à choper Peck et c'est pas Gradube qui veut se barrer. Ça veut dire que je vais devoir déplacer la maison qui occupe celle de Gradube. Ouais c'est un peu de la merde de faire ça. Non non. Non non c'est de la merde. Non je ne vais déplacer aucune maison là pour l'instant. Non mais ce que je vais faire c'est que je vais re-récupérer la maison de Monika pour l'avoir dans mon inventaire et comme ça elle ne pourra jamais se barrer vu que j'ai son kit de déménagement sur moi. Une technique tiens. Et sinon reste du stream on fait en sorte de me débarrasser d'un habitant. Après le problème là c'est que je n'ai pas de bon remplaçant. J'ai regardé sur Nukia Zune sinon j'essaierai de récupérer un nouvel habitant pour demain. Alors Nukia Zune Peck Alors Peck les gens ils le vendent combien ? 450 000. Oh ça va c'est que dalle. Et là il y a quelqu'un qui l'a posté le 8 septembre. Ouf. Oh putain il n'y a personne qui le propose Peck. Ouais 8 septembre. Ouais il faut de la chance en vrai. Cartepokemon.com Putain j'ai acheté des cartes récemment sur Cardmarket. J'ai pris chez un vendeur et qui vendait la dernière série. La Stellar Miracle donc c'est Courant Stellar en français. Alors c'est pas la bonne traduction clairement mais c'est Courant Stellar le nom français de la série. Et du coup ça fait suite évidemment à l'opening que j'ai fait je sais plus c'était quand je crois que je l'ai fait dimanche. Donc on déplace Monika. Je sais plus les cartes que j'ai noté qui me manquaient. Je crois que j'en avais 8 dans les cartes on va dire normales. Et après il y en avait pas mal d'autres qui me manquaient mais évidemment c'était des cartes vraiment rares pour le coup. Et alors des cartes normales il m'en manquait 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3 6, 7, 8, 9 Il m'en manquait 9 et là du coup chez cet acheteur là j'en ai j'en ai pris 5. Donc déjà ça m'avancera. Après je pense que le reste j'essaierai de les choper en brocante ou si j'arrive à trouver un autre acheteur qui propose par chance exactement les cartes que j'ai pas alors tant mieux. Le truc c'est que parmi les cartes qui me manquent parce que là du coup il me manque 4 cartes normales et parmi ces 4 cartes normales elles veulent toutes max 30 centimes sauf une mais bon une qui est assez random. Attends je la regarde. Ouais et encore elle vaut pas grand chose. Et après j'ai pu choper des petites cartes sympatoches pas très chères pareil des cartes que j'avais pas un peu rares donc ça ça me met bien. Notamment la carte de Zeraora full art et la carte de de Lapiro full art que je trouvais très stylé qui faisait partie de mes priorités que j'ai pas eu. Et finalement la carte rare de Therapagos c'était la il y avait 4 cartes de Therapagos j'ai eu la sur les cartes j'ai eu les 2 moins bonnes parce que si j'avais eu la meilleure bah c'était la plus rare et celle qui avait la valeur dans le marché la plus élevée. Evidemment on regarde le prix mais évidemment que je l'aurais gardé. Je l'aurais probablement gradé à la limite. Si c'était pour la vendre je l'aurais gradé et je me serais racheté un pack derrière. je me serais fait ça. En vrai s'il y a une carte rare dont je me bats un petit peu les couilles je la grade je la revends. Et comme ça derrière je peux m'acheter exactement le même pack pour essayer. Je me dis on aurait une bonne question est-ce que ça vaut plus le coup de vendre une carte bien chère pour derrière se racheter exactement la même série pour pouvoir compléter la collecte de cette série et voir retomber sur cette même carte. je ne sais pas du tout si ça vaut le coup parce qu'après je me dis là c'est une collection récente donc au pire en brocante on se dit si je fais des brocantes dans les deux mois qui arrivent je pense que je devrais pouvoir compléter ma série et au pire voilà je regarderais peut-être sur Vinted ou quoi sur Card Market si j'arrivais à trouver un vendeur qui permet de les avoir pour pas trop trop cher après Card Market c'est moins cher que Vinted et tout et les gens c'est vraiment des spécialistes des cartes donc il y a plus de chances de trouver son bonheur à un prix un petit peu plus bas alors je vais donner ça à T-Blue mais bon le game des cartes Pokémon c'est officiel j'y suis entré l'année dernière en faisant la collecte de cartes Jivrali derrière j'ai commencé à faire une collecte de cartes Cynthia et là c'est officiel depuis les brocantes de la semaine dernière que j'ai fait je commence la collection des Brandybou et des Simiabras finalement c'est normal mon type plante préféré mon type feu préféré mon type glace préféré mon personnage préféré donc finalement pourquoi pas il y a un truc aussi je pense que je vais faire c'est pas la collection des Karchakrok mais la collection des Karchakrok de Cynthia et j'en ai déjà un et je crois qu'il y en a d'autres en vrai je vais regarder maintenant Pokécardex alors est-ce que Karchakrok alors est-ce que il y a des Karchakrok de Cynthia dans le tas ou est-ce que j'ai la seule carte de Cynthia si là je vois qu'il y a un Karchakrok V avec Cynthia vas-y je vais me la noter pour la prendre là il y en a une deuxième là il y a la Karchakrok niveau X mais c'est celle que j'ai déjà là j'en ai une autre ok ça va il y en a pas 20 000 en vrai là j'en ai noté trois une Karchakrok V qui est très belle putain avec Cynthia dessus une Karchak un peu vieille ah ouais putain 2009 et 2010 ah ouais ils vont être durs à trouver alors que l'autre c'est une V donc c'est collection épée bouclier une carte assez simple à trouver je vous l'ai montré je passe après ah il y a un moustique qui va me piquer donc voilà celle-là que je trouve vraiment très stylée celle-là et celle-là qui elles pour le coup sont vieilles donc ça va être un petit peu plus chiant à trouver voilà en vrai je me l'ai noté carte parce que du coup sur mon propre Discord j'ai un channel Pokémon et j'ai un fil courant stellaire un fil Pokémon Xenoverse un fil avec le prix de mes cartes Pokémon mais en vrai je m'en branle royalement de ce truc-là je vais noter pour voir les prix de chaque carte et faire un post Discord sur ce fil pour chaque comme ça je pourrais les modifier facilement voilà donc je regarderai chaque carte que j'estime un petit peu rare dans toutes les cartes que j'ai et voilà peut-être que je ferai un truc genre le prix de mes cartes rares sur Miracle Stellaire même si je m'en branle royalement de je vais pas vendre ces cartes vu que je suis je suis en train de faire la collection à la limite c'est juste mes doubles que je pourrais vendre mais vas-y je vais me faire parce qu'avant j'avais un Chanel avec des cartes Pokémon que je cherche mais en vrai de vrai je vais me débarrasser de ce salon et je vais me faire des fils alors Pokémon Cynthia Search ouais je vais mettre carte Cynthia voilà je me fais un fil de carte Cynthia et je vais screen les cartes Cynthia avec les Karcha voilà bon je me permets de faire ça c'est parce que j'y pense attends j'ai pris un screen ah oui j'ai pris j'ai littéralement screen alors après c'était quoi ce Karcha Croc là c'est parce que là les Karcha Croc que j'ai montré il y en a deux qui sont dans deux éditions différentes ouais t'as du 2009 et du 2010 il y a deux versions de ces cartes là ah non c'est la version anglaise qui est de 2009 nous c'est 2010 après cette carte là moi c'est laquelle ah mais je l'ai déjà celle là attends la carte de Cynthia que j'ai la date de quelle année attends elle est en si bon été elle a 10 ans putain incroyable en espérant que ce soit une vraie mais en vrai vu la gueule du truc ça devrait l'être je crois que je m'étais posé la question mais normalement comment elle brille normalement c'est une vraie ah non les deux cartes que je regardais n'ont pas exactement la même non l'orientation du Karcha c'est pas exactement la même ouais non mais en vrai elle se ressemble ah l'orientation de Karcha c'est pas la même mais les infos de la carte la description les attaques c'est exactement pareil ouais c'est juste une réédition mais ouais un peu la flemme les cartes c'est littéralement les mêmes en vrai ouais non pour une carte aussi proche ça sert à rien ok donc du coup ça veut dire que les cartes Cynthia qu'il me faut c'est la c'est la lavé et celle là putain mais elle est vraiment en bon état ma carte ça veut dire c'est fou ah mais c'est une édition des 25 ans c'est pour ça ouais à la limite ça me va parce qu'il y a écrit attends c'est bizarre c'est une carte des 25 ans qui est détée de 2009 attends c'est bizarre ça attends attends c'est bizarre attends 145 sur 147 attends c'est pas possible c'est trop bizarre 60 balles pardon mais je l'ai acheté 10 balles ah merde putain c'est possible que ce soit une fausse du coup alors au niveau de la brillance elle a l'air d'être legit ah non c'est bien ça c'est une carte des 25 ans qui est de 2009 putain sur le bon coin 50 balles mais sérieusement mais je l'ai acheté je l'ai acheté 10 ou 15 balles celle-là moi je vois eBay qui a 50 parce qu'elle est vraiment en bon état mais c'est pas une carte de 2009 en vrai là quand je regarde je pense pas que ce soit une fausse je sais pas je sais pas je sais pas j'espère ça sera la surprise il y a un coup de combat sur carte marquette celle-là je suis désolé je regarde mes cartes pokémon mais j'en parle du coup je m'intéresse forcément alors Garch Karchakrok le site il est à moitié en anglais alors c'est un Karchakrok C145 je crois que c'est celle-là 1 euro quoi ? sérieux ? non mais tu te fous de ma gueule attends c'est une blague et en français elle vaut combien ? attends langue de la carte français et en français les gens ok non en français la carte vaut plus cher quand même bon allez sur Karchakrok la carte elle vaut 10 balles en moyenne ouais à partir de 9 euros putain il y a une carte à 1000 balles putain un câble ok ouais donc elle vaut ouais on va dire elle vaut 10 balles donc on va dire je l'ai acheté à peu près à son prix juste que sur Vinted tu peux te permettre de gonfler un peu le prix sans aucune raison d'ailleurs bah je note parmi les cartes Cynthia que je l'ai pas du coup vas-y je vais en profiter on va screen on va voir vas-y c'est parti stream carte pokémon ouais du coup les cartes Karcha moi j'ai celle là une carte des 25 ans avec Karcha qui regarde vers la droite il y a un équivalent à cette carte qui est celle-ci voilà c'est exactement la même carte mais qui est sortie en 2009 du coup mais là moi ce que j'ai c'est l'édition des 25 ans après l'autre carte que j'ai noté c'est celle-là du coup celle-là bah que je pense que je vais essayer de chercher à partir d'aujourd'hui et voilà c'est celle-là qui ressemble de fou à celle-là tu vois quand tu regardes l'angle l'angle il change un peu là Karcha il met un coup de patte je t'avoue que je m'en branle un peu j'ai cette carte-là mais qui est défoncée celle-là je l'aime elle est morte la carte là je vois qu'il y en a une autre 60 sur 147 ok c'est la même c'est que il doit y en avoir une ouais ah c'est juste la française c'est l'anglaise donc la française elle est de 2010 et l'autre de 2009 et après la carte Cynthia c'est cette V là qui est vraiment cool après faudrait que je me ça veut dire faut que je me fasse la liste des cartes brindibou qu'il me faut aussi cartes brindibou avec ma liste des brindibou que j'ai déjà et après du coup je peux faire pareil avec mes cartes Simia Brase avec les cartes que je cherche bon ça je ferai ça je ferai ça en off et les cartes Jivrali c'est vraiment mes 4 collections les 4 pokémons que je veux tryhard enfin les 4 types c'est Jivrali Simia Brase brindibou et Cynthia mais c'est parce que j'en ai pas mal de chaque si je regarde alors des brindibou des cartes alors des brindibou vraiment différents différents j'en ai 1 2 3 4 sachant que sur ces 4 cartes là j'en ai 2 que j'ai en double mais parce que j'ai une reverse ah bah ça y est c'est bon j'ai compris la différence entre holo et reverse holo graphique c'est que les effets de lumière multicolores et tout ils sont dans la carte alors que la reverse enfin ils sont dans l'illustration de la carte et la reverse en fait c'est c'est tout de la carte sauf l'illustration qui a des des motifs des trucs multicolores etc donc voilà après mes Jivrali Jivrali j'en ai beaucoup mais je les ai tryhard je regarde mes Simia Brase j'en ai 5 et mes Jivrali j'en ai 1 2 3 4 5 6 donc 6 cartes où c'est des V des V Max des V Star après j'ai 2 Jivrali normaux et j'ai une X mais qui est fausse malheureusement donc pour l'instant je vais la garder mais si je peux m'en débarrasser je m'en débarrasserai c'est vrai que je regarde sur Card Market s'il n'y a pas des gens qui proposent des Jivrali français c'est vrai que j'ai pas regardé parce que Card Market si tu prends la carte à l'unité ah je me suis encore fait piquer la carte à l'unité ça fait un petit peu chien en vrai tu dis la carte elle vaut 10 centimes tu mets allez 2 euros de transport c'est un peu chiant mais bon à la limite si c'est pour Jivrali parce que là des des cartes Jivrali sur 3 brocantes je n'en ai croisé qu'un seul Jivrali que j'avais pas enfin vraiment un Jivrali commun et je l'ai trouvé à la deuxième brocante que j'ai fait dimanche dernier mais bon ouais faut châter le Jivrali X là que j'ai date de quoi 2015 moins 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 après il y a 2 Jivrali récents que j'ai pas c'est le Vmax qui coûte 150 balles minimum et je crois juste un Jivrali alternative classique que j'ai pas alors c'est quoi Jivrali alors j'ai aucune idée duquel c'est alors lui je l'ai pas lui je l'ai oh putain lui je l'ai je l'ai vu je l'ai vu mais je croyais que je l'avais merde donc lui je l'ai attends je vais regarder en français euh non plus d'options Arte merde ah je peux pas aller chercher en français seulement si je fais en mode gris oh putain c'est parfait comme ça ah y'a que 40 y'a que 55 Jivrali ah oui en plus moi des Jivrali je voudrais des français si possible alors donc j'ai ce Jivrali là j'ai ce Jivrali là j'ai celui là donc lui j'ai j'ai celui le Jivrali Vmax j'ai ce V là donc lui je l'ai j'ai le Vstar voilà et c'est ce Jivrali là que je voudrais mais ouais voilà ah oh il me semblait qu'il est beaucoup plus cher sur Vinted ce Jivrali voilà et les deux Jivrali communs que j'ai c'est celui là et celui là qui va ouais tu vois 5 et 14 c'est vrai qu'il y a le Vmax Rainbow que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir mais voilà quoi ah je l'ai pas ce Jivrali bah j'étais persuadé d'avoir mais attends mais le Jivrali qui est là c'est le ah ok non c'est que ce Jivrali là il est il est holo je savais pas et en vrai je me dis au passage bon si je fais les Brindibou je ferai les Archéduques également au passage si je vois des Archéduques que je trouve jolis mais bon hors commune on va dire parmi les Jivralis récents ouais celui là je le laisse les gros Jivralis que j'ai pas c'est ce Vmax bah du coup donc c'est le Vmax alternatif ce Vmax Rainbow ah attends je vais en profiter parce qu'il y a le dernier truc de folet et du coup celui là aussi alors je regarde un petit peu les prix alors si ah bah déjà déjà il n'y a pas de français donc déjà pour moi ça part mal attends et si je regarde là ah français ah on a des françaises ouais non mais tu vois 245 balles quoi c'est pas possible je peux pas mettre 250 balles sur une carte si je regarde sur Vinted Jivralis Vmax mais cette carte est chère si tu l'avais en français elle est très très chère et c'est la combien tième 209 ouais 210 là 210 et encore ça se voit que c'est une fosse putain c'est vraiment un petit enculé le mec ça se voit au reflet que c'est une fosse il l'a posté il y a il y a deux heures ah mais c'est une fosse elle c'est sûr à 90% elle a les reflets qui sont très bizarres je pense vraiment pas que ce soit une vraie celle là ouais et quand tu regardes les autres images il n'y a jamais ces reflets les gens ils la vendent pas du tout à ce prix lui propose un lot de cartes pokémon est-ce que t'as un Jivrali dans le tas ou quoi je cherche des Jivrali là je vois 230 pour ce Jivrali Vmax 315 ouais mais cette carte c'est la carte la Jivrali qui vaut le plus cher sur le marché donc ouais elle est trouvable à minimum 250 balles c'est chaud j'ai aucune idée de quelle collection elle vient évolution 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 céleste je sais pas du tout combien ça vend je vais regarder après et ce Jivrali V du coup c'est lequel 175 parce que là le français le moins cher ah tu vois 110 balles putain le mec il en a 2 là on a du 95 euros 105 euros 89 mais vu la gueule de la carte je pense qu'elle est fausse celle là ouais les reflets sont diagonales normalement ouais c'est ça les reflets de la carte sont diagonales alors que là la carte que je vois les reflets sont verticaux donc je pense que c'est une fausse celle là ouais pareil la carte là que je regarde elle est à minimum 100 balles putain waouh il y en a une farfurex qui est génial le problème c'est que les 2 cartes qui manquent elles sont trop trop chères mais là tu vois mais c'est trop cher pour moi ces cartes là pas foutre 100 balles sur une carte pas tout de suite du moins on peut espérer que le prix baisse ou quoi mais je pense pas de toute façon je le sais mais si je vois ces cartes là je pense si je les vois en brocante et que je vois qu'elles sont en bon état et qu'elles ont l'air vraies je pense que je les prendrais mais bon après l'intérêt au moins de card market c'est que j'ai plus d'intérêt à prendre des cartes sur card market parce que sur card market t'es sûr que c'est des vrais et si c'est des fausses ou que t'as un doute bah tu peux tout pour te faire rainbow sale mais bon celle là aucun espoir 245 balles je mettrais pas je mettrais pas autant d'argent dans une carte celle là à la limite je pourrais parce que 100 balles je me dis à la limite pourquoi pas ouais je me dis lui là tu vois il a fait beaucoup de ventes lui aussi il a il vend quoi lui ouais il vend plein de cartes tu vends des gibralis toi est-ce que tu vends des gibralis mon cher monsieur merde il en vend qu'un seul est-ce que tu vends des cinti à tout hasard oh putain est-ce que tu vends des cimiabras voilà tu vas autant faire un lot non est-ce que tu vends des barres d'ebooks mais bah bah mais c'est quoi mais qu'est-ce que tu vends comme merde comment je peux mettre la vue bien là il vend que des cartes random misère de misère enfin bref après les cartes cintia bon bah j'ai déjà vu les prix malheureusement mais comment ça se fait qu'il y ait plusieurs éditions c'est parce que cette carte elle a deux versions ah mais c'est la japonaise ouais sinon je me fais pas chier je prends la japonaise et je l'ai pour 25 balles donc il y a que des versions coréennes japonais ouais tu vois je me fais pas chier je prends la carte chinoise et puis basta et le mec il se trouve où en Italie moi je me dis si vraiment je tiens à avoir ces cartes là je les prends à ce prix là et puis basta parce que là c'est 80 euros la 70 ça me fume si tu la veux en français c'est tellement cher voilà tu as 80 minimum ah pour une version anglaise putain c'est que ça vaut le coup en vrai 80 la version anglaise putain c'est que dalle en vrai et là t'as 70 pour une chinoise putain 80 ça me paraît peu ah ouais et le cours de celle là elle est de combien ouais elle est à minimum 200 après c'est les françaises mais enfin bref écoutez tournons cette page carte pokémon c'est juste moi ça m'intéresse grandement et je m'y intéresse évidemment ces derniers temps donc écoutez voilà désolé si ça ne vous intéressait pas moi c'est que ça m'intéresse et puis on reprend bah écoutez c'est vrai que je dis on reprend mais je sais même pas quoi faire on peut aller voir follet et puis voilà donc je l'ai de où il est par contre parce que j'ai vu qu'il s'est barré oh non il est là c'est bon un truc nouveau ou un truc cher oh plutôt nouveau entre nous une bouse d'infirmière super super il me l'a donné trop bien je suis trop content fouet ouais bah écoutez en vrai je vais m'arrêter là j'ai rien d'autre à faire on va pas rechercher mes cartes pokémon le quartier asiatique en vrai faudra juste que je trouve des idées pour la prochaine fois en soit il est fini en vrai il est fini tôt on verra si les bambous ils arriveront à pousser oh bah voilà en vrai j'ai la flemme je pense la semaine prochaine je vais tryhard les poissons et les insectes et puis voilà écoutez je vais m'arrêter là voilà c'était un stream très court finalement j'aurais fait à peine une heure et demie d'animal crossing mais juste voilà je sais pas trop quoi faire je pense que je vais faire maintenant ces screens tous les givralis tous les simiabrass tous les brindibous que j'ai pas et après si je me chauffe je mets une note pour savoir exactement c'est de quelle série il vient que les brocanteurs de temps en temps les bons ils te mettent en mode bah là j'en ai eu un la dernière fois qui était un immense tryhard et tu savais exactement de quelle série provenait toutes les cartes giga random communes donc c'était bien et bah écoutez sur ce je m'arrête là comme je vous l'ai dit merci beaucoup d'avoir regardé ce streaming demain soir je pense pas streamer si je stream c'est évidemment du Genshin et donc du coup le prochain de sur sera vendredi soir voilà vendredi soir Pokémon Xenoverse je sais absolument pas ce qui se passera je sais qu'on affrontera la team la team des méchants qu'on arrivera à la route victoire pas sûr de faire la route victoire mais si je peux la faire ou au moins faire une bonne moitié je la ferai et a priori ça serait ça serait la semaine prochaine que je terminerai le jeu honnêtement s'il y a un postgame je pense pas que je le ferai j'ai vraiment la flemme donc ça veut dire qu'en principe je termine le jeu le vendredi 27 et ouais vu que je suis plus en oslog ça m'arrange ça veut dire qu'une fois que j'aurais battu la ligue je pourrais m'arrêter là et donc ça veut dire que parce que je crois The Legend of Zelda because of wisdom ah je l'ai non je l'ai pas acheté le jeu je crois encore 50 euros à la FNAC ah s'il y a des précommandes pourquoi pas porte-clés Zelda ah vous me faites plaisir et bah écoutez la FNAC je vais retourner chez vous pour une fois je vais acheter chez vous le jeu prix bas garantie bah non parce que c'est 45 euros chez Auchan sur Amazon et chez Leclerc mais bon on a pas de porte-clés j'aime bien les porte-clés bah écoutez je vais vraiment le prendre genre maintenant du coup et puis voilà et du coup voilà ce que je voulais dire c'est que le jeu Zelda il sort là quoi ouais septembre 2027 donc du coup ça sera peut-être le let's play du samedi vu que normalement je suis censé finir le jeu FNAF ce soir euh pardon ce soir ce samedi donc ça veut dire le planning je referai un planning je pense ouais le planning il va changer parce que je pense qu'Animal Crossing je vais je pense que dans deux streams je vais arrêter Animal Crossing et peut-être que je reprendrai cet été si je trouve des choses à faire mais là en vrai j'ai fait le tour là il y a juste le poisson d'Aix et l'insecte d'Aix que j'aimerais finir le plongée d'Aix je pense que je me le garderai pour cet été quand je reprendrai le jeu et puis voilà ça me paraît bien et si un jour il y a un nouvel Animal Crossing qui sort évidemment on y jouera et je n'hésiterai pas à faire du time travel juste pour m'acheter Monica mais bon le problème c'est qu'une fois que tu as fait du time travel t'es obligé de rester et là je regardais un petit peu mais le planning ouais il va changer vu que les vendredis soirs et les samedis soirs ça va changer j'ai dit que je voulais faire une pause des jeux Pokémon donc j'arrêterai Pokémon enfin je ne ferai plus de jeux Pokémon jusqu'au jusqu'à je pense au moins février FNAF va être remplacé par Zelda et les vendredis soirs à la limite on peut se dire je fais un let's play court le temps le temps qu'il y a un bon jeu qui sorte genre on peut se dire les vendredis soirs je ferai le Witches Mansion 2 si j'arrive à me l'installer et les mercredis soirs bah j'en ai aucune putain d'idée de ce que je pourrais faire qu'est-ce que j'ai là parmi mes jeux à faire ah bah j'ai le Witches Mansion 2 et j'enchaîne par le 1 donc le Witches Mansion 2 je pense que 4 streams devraient être suffisants sachant que je ferai pas le 100% donc je pense ouais je pourrais faire une zone par stream à peu près mais du coup ça serait des petits streams donc à la limite si c'est des petits streams ça serait plus en session du mercredi on verra et le Witches Mansion 1 je pense qu'il y a besoin de 2 streams seulement et après au pire on peut se dire que je démarre le marathon d'Ajo Yoshi et après je regarde qu'est-ce que je pourrais faire Mario Galaxy en ouais avant de démarrer Mario Galaxy en en blindless j'aimerais bien finir le jumpless à 100% mais bon le jumpless je pense que je vais pas le faire maintenant Donkey Kong 64 aussi mais si je fais un Donkey Kong ça va être les samedis Portal Révolution qu'il faut que je fasse ouais à la limite je pense qu'en Let's Play rapide je pourrais faire Portal Révolution je joue à Kid Icarus à la limite Kid Icarus ça ferait le gros Let's Play ah mais putain mais je sais le mercredi soir je jouerai à à Nintendo World Championship truc là j'ai toujours pas joué donc ça sera le ça sera le jeu du mercredi soir voilà bah écoutez je vais le faire maintenant sur mon planning et puis voilà bah écoutez sur ce site officiel je n'ai plus rien à vous dire donc voilà malheureusement pour les streams du mercredi très souvent je pourrais pas parler très fort pour les prochaines semaines donc voilà ça va être très chillax donc je pense que je jouerai qu'à jeter des jeux très chill du type Animal Crossing World Championship truc après les vendredis et les samedis soir évidemment j'essaierai de faire en sorte de si possible streamer et plus fort parce que le problème c'est que je suis totalement bridé ce que pour dire c'est qu'il y a la meilleure amie de ma soeur qui habite maintenant pendant une période indéfinie dans la chambre de ma soeur et donc chez moi et le problème c'est qu'évidemment moi j'étais très content que ma soeur parte parce que je pouvais streamer et parler normalement et là le problème c'est que je ne pourrais plus donc les mercredis ça ne me dérange pas mais les vendredis et les samedis je t'avoue que ça me ferait bien chier parce qu'on est le week-end et que le week-end je préfère me lâcher tranquillement donc on verra sinon l'autre stratégie c'est juste que je commence à streamer beaucoup plus tôt et puis voilà mais je pense que les week-ends ça devrait poser moins problème bon on verra et ouais c'est chiant c'est hyper chiant vraiment ça me fait genre moi ça ne me dérange pas qu'il y ait quelqu'un le fait de de re-être bridé comme avant mais ça me fait tellement chier vraiment donc au pire je lancerai des jeux giga chill voilà peut-être que je vais lancer l'arc des jeux hyper chill mais le problème c'est que si je fais des jeux que j'ai envie de de streamer et d'avoir en vidéo youtube derrière bah faut que ce soit un jeu sur lequel enfin faut que je stream sur un jour sur lequel je sais que je vais pouvoir être chill pour pouvoir parler vraiment normalement et ça le problème c'est que je pense que je verrai là selon ce qu'elle fait si les vendredis soir ou les dimanches soir elle est elle est pas forcément à la maison et qu'elle est genre avec ma soeur et que je vais pouvoir streamer tranquillement mais bon ça sera ça sera la surprise et bah écoutez sur ce merci beaucoup d'avoir regardé ce streaming ou cette VOD voilà on s'approche de la fin d'Animal Crossing mais ne soyez pas triste évidemment le jeu sera probablement de retour et bah écoutez on se dit bien évidemment à la prochaine pour un prochain streaming allez bonne nuit on s'approche